salut salut bienvenue sur la chaîne info assise la bijan pour vous présenter un nouveau tuto dans le tuto que nous allons voir ensemble aujourd'hui nous verrons six fonctionnalités Xiaomi que vous devez utiliser pour mieux gérer votre téléphone donc ces six fonctionnalités sont de votre téléphone et ses fonctionnalités là vous seront très utiles pour pouvoir bien manipuler votre téléphone Xiaomi donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de découvrir cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto voilà pour la première astuce qu'on va découvrir il s'agit de l'assistant tactile l'assistant tactile c'est un petit bouton qui vous permet d'aller plus rapidement avec votre téléphone grâce à des raks aussi pour l'activer c'est tout simplement vous allez venir dans les paramètres de votre téléphone ici paramètres de votre téléphone une fois que vous êtes dans les paramètres de votre téléphone vous allez chercher paramètres supplémentaires on descend on voit bien ici paramètres supplémentaires ici voilà on appuie dessus une fois dans les paramètres supplémentaires nous allons venir dans assistant tactile vous voyez ici juste en bas ici il y a assistant tactile donc là on appuie sur l'assistance tactile et on active l'assistance tactile et vous voyez qu'une fois que c'est activé il y a le petit bouton qui est sorti ici qui vous permet de vous déplacer un peu partout sur votre écran l'assistance tactile il regroupe plusieurs raccourcis qui vont vous permettre d'aller plus rapidement avec votre téléphone donc une fois que j'appuie sur l'assistant par exemple on voit qu'il y a le raccourci pour faire la capture d'écran vous voyez la capture d'écran directement là vous n'avez plus besoin de chercher encore la capture d'écran il suffit justement d'appuyer sur le petit bouton il y a aussi le bouton des différentes applications qui a été utilisées récemment vous voyez qui ont été utilisées récemment ça sort directement et voilà il y a plusieurs fonctionnalités qui sont dans ce raccourci là qui vont vous permettre de mieux gérer votre téléphone rapidement et le petit bouton là il peut être placé un peu partout il peut passer un peu partout sur l'écran pour ne pas que ça vous gêne lorsque vous utilisez le téléphone voilà donc là c'est le bouton de l'assistant tactile la deuxième astuce que nous verrons c'est comment il est possible de sélectionner plusieurs applications pour les déplacer il peut arriver que vous avez plusieurs applications qui sont par exemple ici par exemple et vous voulez les déplacer pour les mettre sur la page précédente mais en lieu de les sélectionner un à un c'est trop long vous pouvez sélectionner plusieurs applications et les déplacer automatiquement sur une autre fenêtre vous se fait vous allez penser votre écran c'est à dire vous allez déposer votre deux doigts sur votre écran et vous allez faire comme si vous faites un petit pincement et vous voyez comment ça apparaît et là vous allez sélectionner toutes les applications que vous voulez déplacer on sélectionne ça on sélectionne ça on sélectionne ça par exemple ça par exemple et pour déplacer vous allez maintenir une application vous allez laisser votre main sur une application ça va tout sélectionner et là vous voyez que vous pouvez déplacer toutes les applications dans les fenêtres que vous voulez facilement vous voyez dans les fenêtres que vous voulez vous pouvez déplacer tout simplement vous appuyez sur terminer en haut et voilà les applications ont été déplacées donc vous voyez que c'est vraiment très très facile de déplacer des éléments c'est encore dans un téléphone j'ai remis voilà pour le troisième pour la troisième astuce qu'on va découvrir il s'agit de aligner automatiquement les applications c'est à dire vous avez sur votre téléphone et vous voyez que les applications sont un peu dispersées partout voilà les applications sont un peu dispersées partout vous voyez il y a une application ici une application ici une application qui est en haut et tout ce n'est pas joli à voir donc si vous voulez faire un alignement automatique des applications vous allez faire pareil vous allez pincer l'écran une fois c'est comme ça vous allez juste secouer votre téléphone c'est à dire vous allez secouer votre téléphone ou secouer votre téléphone et vous voyez que les applications se placent automatiquement vous voyez ça se place automatiquement et là vous allez appuyer sur terminer en haut et vous voyez que les applications ont été placées automatiquement donc vous pincez votre écran et vous secouer votre téléphone et les applications vont se placer automatiquement sur l'écran voilà donc là c'est la troisième astuce la quatrième astuce c'est plus pour les alignements horizontal les alignements horizontal c'est à dire lorsque vous venez sur les différentes applications que vous avez eu à voir récemment vous voyez que c'est placé d'une manière horizontale mais à cette possibilité là de placer les applications d'une manière verticale donc pour ce faire vous allez pincer votre écran encore et vous allez venir dans paramètres qu'est ici on voit ici à paramètres juste en bas ici paramètres paramètres et là vous allez venir dans plus où c'est marqué plus en bas le tout dernier plus et vous allez chercher réorganiser les applications ici réorganiser les éléments dans récents vous appuyer dessus et vous voyez que ici c'est vertical ici c'est horizontal donc là actuellement mon raccourci est placé sur vertical si vous voulez que ça soit sur horizontal vous voyez ici comme ça c'est en vertical ici c'est en vertical il y a cette possibilité là de les placer en horizontal donc là je reviens ici je viens sur organiser les sens et je mets horizontal une fois que je fais un retour vous allez voir que voilà comment mes applications se placent vous voyez en horizontal voilà donc ça dépend un peu de vous si vous voulez que les applications se placent en vertical vous sélectionnez vertical vous voyez comment ça se positionne maintenant vous voyez comment ça se positionne voilà donc là c'est la quatrième la quatrième astuce pour la cinquième astuce pour ceux qu'utilisent les zoom il va s'agir des captures d'écran avec un zoom il ya cette possibilité là de faire une capture d'écran en déposant les trois doigts sur l'écran et en descendant par exemple lorsque je dépose mes trois doigts sur l'écran et je descends ça fait une capture d'écran automatiquement pour activer cette option vous allez venir dans paramètres vous allez venir dans paramètres de votre téléphone vous allez venir dans paramètres supplémentaires vous allez venir dans où c'est marqué où c'est marqué mode non je vais regarder que je ne me tombe pas voilà paramètres supplémentaires une fois que vous êtes dans une fois que vous êtes dans paramètres supplémentaires vous allez venir dans paramètres supplémentaires vous venez où c'est marqué raccourci des fonctions et si vous voyez capture d'écran partiel une fois que vous appuyez dessus vous voyez que vous avez cette possibilité de faire une capture en appuyant en appuyé et maintenant trois doigts sur l'écran vous voyez comme c'est marqué sur l'écran c'est à dire vous allez déposer votre trois doigts sur l'écran et vous allez descendre et ça va faire une capture automatique de votre écran facilement voilà donc pour la sixième notion nous allons parler du mode une main comme on le sait tous désormais nous avons de très grands téléphones et souvent il peut être difficile de pouvoir manipuler le téléphone donc là on nous a facilité la tâche en activant un mode une main une main qui va nous permettre de mieux utiliser mon autre téléphone avec une main donc là à ce niveau pour activer cette option vous allez venir dans paramètres de votre téléphone encore vous allez venir où c'est marqué paramètres supplémentaires c'est marqué paramètres supplémentaires et voilà vous allez voir mode une main juste en bas ici mode une main vous venez dessus et vous activez le mode une main les mots d'une main vous allez pouvoir régler l'écran que ce soit un 3,5 pouces ou bien quatre pouces ou bien 4,5 pouces donc une fois activé une fois activé bon on va mettre un 4 pouces une fois activé pour passer en mode une main c'est tout simple vous pouvez le voir sur l'écran on vous dit de venir de la droite vous maintenez comment dirais-je le milieu du téléphone et vous partez vers votre gauche ou votre droite tout simplement donc par exemple un truc comme ça il vient là je suis entrain de filmer et vous voyez le mode une main il s'active automatiquement et il vous permet de mieux manipuler votre téléphone si vous voulez partir sur votre gauche vous faites l'inverse vous êtes au milieu vous maintenez le milieu de votre téléphone et vous partez vers votre gauche comme ça et vous voyez ça vient à gauche directement pour vous faciliter de manipuler votre téléphone avec un seul une seule main tout facilement donc j'espère vraiment que ces astuces vous ont plu n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous connaissez d'autres astuces et aussi de partager la vidéo et de l'aimer pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces astuces prêtez vous bien à je vous placez une valeur à laz